1er novembre 2022 le mois des morts 9h13 du Québec j'espère que vous allez bien merci d'être abonné avec moi sur Youtube ceux qui ne sont pas faits là maintenant merci à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages je suis vraiment très apprécié on a eu les résultats de l'élection au Brésil mais ça semble être très serré peut-être qu'il y aura contestation mais les médias jubilaient l'idée qu'un ancien criminel qui a été président pendant deux mandats qui n'a rien changé pour la vie des Brésiliens puis qui a fini en prison pour corruption Lula a été apparemment réélu donc on se léchait les babines du côté des médias qui sont majoritairement gauchistes, socialistes globalistes, mondialistes et pro-gouvernement mondial et ça se demandait comment ça se fait qu'on jubilait tant puis on était excités j'ai lu des articles je disais toute l'Amérique centrale latine est redevenue gauchiste et a élu des socialistes probablement en tout cas laissons les socialistes où ils sont la plupart du temps dans l'opposition si c'est possible c'est la meilleure chose pour tout le monde sans être d'un côté ni de l'autre l'idéologie qui est derrière ça est cancéreuse et cancéreuse c'est celle qui nous amène toujours à la censure qui nous amène toujours à l'isolement de ceux qui ne pensent pas comme nous nous amène des tragédies humaines des tragédies économiques puis des tragédies personnelles aussi donc vous pouvez faire ce que vous voulez moi je n'ai aucune affiliation politique mais quand je regarde comment on a développé la politique au cours des dernières décennies en isolant la population dans deux blocs la gauche, la droite c'est pathétique puis on n'avance pas comme ça on recule qui recule ? nous, pas l'élite l'élite domine toujours l'élite c'est toujours l'élite tu peux remonter à Matusalem l'élite est toujours l'élite mais des fois il y a des périodes il y a eu du progrès pour l'humanité pour le monde ordinaire pour la classe ouvrière et là c'est comme si la gauche avec cet entêtement et les médias et nos dirigeants et ces groupuscules mondiaux et les entreprises surtout c'est elles les vrais boss les multinationales qui sont toutes installées en Chine qui concoctent avec le gouvernement du parti communiste chinois un programme mondial pour tous nous contrôler puis nous donner comme modèle la Chine parce que ça les rend excités de pouvoir dominer une population totalement c'est les grandes corporations qui sont à la tête des gouvernements mondiaux et qui imposent via leurs produits parce qu'on est tous des consommateurs c'est comme ça qu'on nous a eu leur idéologie on pousse on pousse l'agenda via la publicité parce qu'on sait que le citoyen occidental n'est rien d'autre qu'un consommateur qu'on peut faire ce qu'il veut avec ce qu'on peut faire ce qu'on veut avec parce que le consommateur est prêt à faire n'importe quoi pour consommer puis là on l'endoctrine avec les publicités les plus pernicieuses je ne sais pas si vous avez remarqué toutes les publicités ont toute une connotation environnementale ouverture à tout c'est hallucinant tu achètes un produit je n'achète pas un agenda politique pour te vendre un produit pour un lave-vaisselle qui fait du rinçage on te fait une morale sur la consommation d'eau puis l'économie que tu vas faire avec c'est juste un produit commercial que tu vends avec lequel tu vas faire un profit énorme mais toutes ces grosses corporations-là qui sont toutes dirigées par deux grandes têtes ultimement Vanguard et BlackRock tous ces grands investisseurs qui contrôlent tout ce que tu as autour de toi tout ce que tu utilises dans la vie d'ailleurs avec les deux dernières années on a détruit les commerces indépendants pour s'assurer que ces gens-là prennent possession de presque tout le reste nous imposent leur vue puis on le sait la plupart du temps leur vue c'est toujours anti-famille dans tous les modèles traditionnels patriarcales anti-patriarcal naturellement anti-famille anti-chrétien anti-foi on veut un citoyen vide une coquille vide qu'on va pouvoir remplir avec notre idéologie et c'est là où c'est important de comprendre que tout ça c'est orchestré parce qu'on on te présente des gens qu'on semble te signaler comme vertueux la gauche c'est la gauche qui est vertueuse tout ce qui est à droite ça c'est des méchants fascistes néo-fascistes néo-moussolini néo-tout ce que tu peux imaginer de terrible alors que ces gens-là font juste représenter comme Mélanie en Italie le retour à des traditions familiales des traditions de foi et de patrie comprends-tu il n'y a rien de c'est une femme de 40 quelques années avec deux enfants ou trois enfants puis quand elle était en campagne électorale toutes les médias de la gauche la présentaient comme ça y est le retour de Mussolini elle va aller envahir la Pologne terrible alors c'est les les Italiens qui l'ont élu tu devrais respecter c'est pas ça la démocratie apparemment selon mais la démocratie selon eux c'est quand tu votes de leur côté le reste c'est une menace pour leur totalitarisme tu comprends parce que c'est ce qu'ils veulent ces gens-là garder le pouvoir pour eux pour opprimer puis exploiter le consommateur que tu es que je suis donc là tu as toutes ces grandes corporations-là qui ont leur agenda c'est eux autres le vrai gouvernement oublie que la Schwab ça c'est une marionnette qui est payée qui représente l'idéologie de toutes ces deux grosses corporations-là Vanguard BlackRock les grosses têtes des entreprises qui sont toutes installées en Chine ok puis toutes associées avec le gouvernement du parti communiste chinois c'est important de comprendre ça il y a plusieurs questions qui sont impossibles à débattre avec ces gens-là ils veulent pas débattre d'ailleurs si tu regardes et c'est un exemple très intéressant de ce qui se passe un petit peu de façon généralisée dans nos démocraties libérales les élections de mi-mandat aux États-Unis c'est terrible il faut que tu vois ça puis moi je suis ça 24h sur 24 c'est hallucinant la guerre qui est déclenchée c'est une guerre sociale c'est une guerre civile sociale politique sur les réseaux sociaux mais ça frappe fort et ce qui est étonnant cette année et c'est du jamais vu la plupart des candidats démocrates ont refusé de débattre contre les candidats républicains parce que d'abord leur bilan est atroce leur idéologie est complètement complètement inefficace ça amène le pays dans le trou financier le trou moral le trou social naturellement ils veulent vraiment pas débattre de ça parce que t'as pas d'argument pour défendre l'indéfendable comme ça donc ils fuient les débats ils ont peur de débattre et on n'a jamais vu ça autant de candidats cette année ne pas vouloir débattre contre leurs opposants il me semble que la démocratie à la base même de son existence c'est le débat d'idées entre 2, 3, 4 candidats qui veulent te vendre leur salade c'est très révélateur donc pourquoi je te dis ça c'est juste pour que tu t'éveilles au fait que tu dois sortir de ces deux boîtes là gauche droite parce que moi je peux avoir des valeurs traditionnelles de famille par exemple il n'y a rien de raciste là-dedans si tu t'en vas dans les pays les plus orthodoxes les plus fanatiques au niveau de la religion puis on ne t'en parle jamais de ces pays là ils fonctionnent quand même assez bien tu n'as pas trop de suicides tu n'as pas trop de criminalités mais on ne t'en parle pas de ces pays là mais ils sont avec des valeurs traditionnelles la famille et tout le reste qui va avec je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails mais ça ne veut pas dire que parce que tu as ces valeurs là que tu ne veux pas prendre soin de l'environnement mais tu vas en prendre soin d'une façon rationnelle parce que tu le vois que de l'autre côté c'est de l'hystérie c'est du n'importe quoi souvent qui n'est pas basé sur la science mais sur la scientologie toi tu veux y aller de façon rationnelle pour ne pas détruire ce que tu as construit puis acquis ça ne veut pas dire parce que tu as des valeurs morales que tu ne peux pas avoir des valeurs sociales non plus mais ça ne veut pas dire que tu dois vendre l'idée utopique que tout le monde va être égal puis que tout le monde va avoir le même salaire puis la même grandeur de maison puis la même voiture parce que c'est impossible à appliquer ça il n'y a pas un humain qui va l'accepter ça mais eux autres ils te font miroiter des idées loufoques comme ça qui vont tout régler avec une baguette magique puis c'est devenu vraiment enfantin donc moi je te demande juste de t'élever au-dessus de ça dans le sens où tu sors de cette boîte là puis voyons le système comme il est de l'élite qui veut nous garder dans ces boîtes là pour nous contrôler puis nous continuer à nous laisser en conflit nous autres les citoyens les uns contre les autres la gauche la droite c'est complètement aberrant puis enfantin comme comme contexte parce que de toute façon cette élite là elle travaille main dans la main puis son rôle c'est de garder le pouvoir puis elle le garde depuis des milliers d'années l'élite est toujours là elle sera toujours là sauf qu'il y a des moments dans l'histoire où l'élite a un petit peu plus de moralité là on est en ce moment avec une élite qui a aucune 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 décence aucune aucune moralité puis qui est prête à faire n'importe quoi pour garder son emprise ça ça commence avec les corporations multinationales internationales qui sont à la tête de tout ce mouvement là d'ailleurs t'as vu quand Elon Musk a acquis Twitter c'était un autre outil de la gauche c'est ça qu'il y avait le monopole de toutes les plateformes c'est ça qui est rend dingue c'est qu'ils en ont perdu un morceau puis c'était le gros morceau parce que Twitter c'était le véhicule du wokism toutes les têtes de l'innot étaient là à lancer n'importe quel ballon t'avais le bureau de l'ascenseur il n'y a plus personne qui pouvait exister sauf les bots puis les robots puis les faux comptes pour propager de la de la démence tout était cancellé tout était annulé la comédie l'humour Elon Musk dit c'est quoi cette histoire je pense je vais être obligé d'acheter Twitter moi là puis ce n'est pas un républicain lui il a été démocrate toute sa vie il a dit ça n'a plus de sens parce qu'il y avait un site qu'il aimait beaucoup le Babylon Bee qui faisait de l'humour puis ils ont été annulés par Twitter pour l'histoire vous irez la lire vous-même puis lui il a appelé ces gens-là il a dit je pense que je vais être obligé d'acheter Twitter ça n'a plus d'allure mais c'est ça qu'il a fait il en a fait une compagnie privée donc il n'est même plus sur le marché de la bourse puis il n'y a plus d'actionnaire c'est lui le boss puis il est en train de nettoyer cette place-là pour remettre au monde ordinaire le droit de s'exprimer et de ramener le débat le débat d'idées ça les a rendus hystériques on verra la suite donc on est dans ce contexte-là comprends-tu l'élite a perdu un petit morceau de son pouvoir mais pas beaucoup mais c'est juste de s'éveiller au fait que tu ne dois plus te laisser contrôler par cette idéologie qui remonte à trop longtemps qui était vraiment pour des gens peu instruits la gauche la droite l'extrême gauche l'extrême droite non ça c'est des on est dans le temps on était dans l'esprit d'Halloween non ça c'est des monstres concrets des épouvantails à moineaux pour faire part aux citoyens ordinaires moyens qui établissent seulement à ses mollassons oh non moi je veux pas être oh non si je pense comme ça ça veut dire que je suis un raciste un xénophobe non c'est eux autres qui ont mis ces étiquettes-là parce qu'ils veulent vendre leur agenda de dépravation puis du citoyen vide coquet vide pour qu'on puisse le remplir via quoi ? via la publicité des grandes multicorporations des grandes entreprises multinationales ça ça inclut les médias ils sont là ils font des milliards de dollars donc quand t'achètes un produit t'achètes pas juste un produit t'achètes une politique une idéologie politique tu l'as vu au cours des dernières années tous les 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 scandales qui ont été créés par des des publicités puis la la division qui se fait à propos de ça des produits commerciaux donc c'est important de comprendre que nous comme citoyens on a comme responsabilité de sortir de ces boîtes-là parce que ça donne absolument rien regarde le Brésil penses-tu que la vie d'un Brésil moi j'en connais des Brésiliens a changé sous deux mandats de Lula et un sous un de Bolsonaro il n'y a rien qui a changé le système c'est le système l'élite est là la corruption est toujours là puis là on te ramène un criminel parce qu'il avait été condamné la cause suprême lui a enlevé parce que la cause suprême là-bas est complètement corrompue parce que c'est ça les vrais gouvernements c'est les institutions non démocratiques puis on lui a enlevé ces peines-là on l'a libéré puis il se représente puis il se fait élire avec une poussière de plus que l'autre pense-tu vraiment que ça va changer quelque chose dans la vie des Brésiliens non c'est encore le combat épique gauche-droite qu'on a qu'on a fait jouer le film pathétique gauche-droite mais le citoyen lui sa vie s'améliore pas il n'y a rien qui change donc sortons de ce système binaire gauche-droite puis vous allez voir si on fait ça il n'y a plus rien qui mort il n'y a plus de poissons qui mort à leur hameçon ben ils vont être obligés de changer de chanson puis tu te retrouveras peut-être avec une élite parce qu'elle va toujours être là pareil l'élite mais avec un peu plus de moralité qui va nous en donner un petit peu plus comme ça s'est déjà fait je vous reviens avec une autre élection qui ne changera absolument rien la cinquième en trois ans en Israël c'est aujourd'hui que ça se passe je vous reviens avec ça